C'est bientôt la trame internationale et franchement il y a de gros matchs qui nous attendent Notamment dans le football africain que ce soit Maroc, Angola, Tunisie, Croatie, Côte d'Ivoire, Uruguay Franchement il y a vraiment de grosses affiches qui nous attendent et j'ai vraiment hâte de voir ces matchs là justement Mais dans cette vidéo j'ai décidé de m'intéresser à un match en particulier Et bien sûr vous le savez c'est Maroc face à l'Angola C'est donc pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo Donc si vous avez d'autres intérêts n'hésitez pas à vous abonner et à liker Et surtout comme d'habitude bonne vidéo à tous Donc voilà on va faire un petit avant match entre guillemets de ce match là Comment le Maroc pourrait préparer ce match là Qu'elle serait la composition probable, les pronostics, les joueurs appelés Franchement toutes les news qu'on pourrait voir actuellement sur le Maroc On sait qu'il y avait beaucoup de drama sur le Maroc Sur Abraham Diaz, les binationaux qui ont opté pour le Maroc Les nouvelles compositions qu'on pourrait voir Le renouveau que le Maroc pourrait avoir durant ce prochain rassemblement Inch'Allah vous savez que malheureusement ça a été compliqué pour eux Durant ce dernier coup d'Afrique Ils sont sortis en 8ème de finale face justement à l'Afrique du Sud Ça a été vraiment la désillusion, ça a été compliqué pour eux Et vous le savez durant la prochaine coup d'Afrique Et bien le Maroc organisera la coupe d'Afrique à domicile Donc c'est pour ça qu'ils devront être prêts à 200% Et c'est pour ça qu'ils devront trouver la meilleure composition possible Afin de se préparer au mieux dans leur coupe d'Afrique à domicile Inch'Allah Donc dans cette vidéo on va s'intéresser potentiellement à l'avant match Au pré-match justement de ce Maroc Angola Gros choc qui nous attend Vous savez que l'Angola c'était une grosse équipe durant cette coup d'Afrique Franchement l'équipe qui a beaucoup montré Qui est notamment sortie il me semble en quart de finale face au Nigeria Très gros parcours de la part des Angolais Notamment donc franchement avec une très bonne composition De 3 attaquants, le trio d'enfer Avec Jelson Dalla, Maboululu et Gilberto Avec Freddy le capitaine qui vraiment était très rayonnant Et très intéressant c'est ce qu'ils ont fait Que franchement ils ont réussi à aller très très loin Et ce qu'ont fait leur magnifique parcours Donc franchement l'Angola c'est vraiment l'adversaire idéal possible Pour le Maroc justement qui joueront à domicile Encore une fois afin de se préparer à la prochaine coup d'Afrique Inch'Allah vous savez qu'il y aura beaucoup de matchs 14 matchs il me semble Amico organisé il me semble au Maroc Afin de se préparer un petit peu entre guillemets A la prochaine coup d'Afrique Inch'Allah Donc franchement ce sera entre guillemets une mini canne à domicile Afin d'organiser un maximum de matchs possibles On voit que les équipes à maximum elles vont s'entraîner Et s'habituer à jouer sur le terrain marocain notamment Donc voilà en tout cas c'est un gros match qui nous attend Vous savez très bien l'Angola c'est une équipe Qui c'est des dernières années c'était pas une grosse équipe Vu comme étant les meilleures d'Afrique Mais cette année ils se sont vraiment rayonnés et illustrés Et ils ont montré encore une fois qu'ils méritaient Qu'ils étaient et encore une fois qu'ils avaient vraiment de bons joueurs Et franchement ce match là ça reste vraiment un très gros choc Vendredi à 23h Inch'Allah Donc il me semble que c'est l'horaire française Un truc comme ça donc voilà très gros match qui nous attend Match amical encore une fois Donc voilà comme vous le savez il y a beaucoup de joueurs notamment qui ont récemment rejoint La liste du Maroc soit Brahim Diaz, Ilasa Khoumash, Ben Seguir et Lerjim Notamment 4 binationaux qui font partie de la future liste justement de cette équipe du Maroc Franchement il y a vraiment de nouveaux joueurs, de nouveaux marocains Franchement c'est vraiment une liste qui franchement est rayonnante et alléchante Notamment franchement Wilder qui on a clairement vu qu'ils comptaient sur la jeunesse Et sur l'avenir du Maroc afin de compter dans cette prochaine coup d'Afrique Inch'Allah On a vu clairement qu'ils voulaient tester de nouveaux joueurs potentiellement Des jeunes joueurs qui rayonnent dans leur club Des binationaux, des joueurs dans le championnat local notamment Et franchement de jeunes joueurs dont on ne connait pas forcément Et mais qui pourtant rayonnent dans le monde entier Donc voilà qu'on va un petit peu de la liste Franchement il y a vraiment de nouveaux joueurs Bon les gardiens de but c'est un peu comme d'habitude on va pas se le cacher Mais voilà donc forcément on a clairement vu l'absence de Mazaroui Malheureusement qu'il est blessé On a clairement vu l'absence du capitaine Romain Saïs Malheureusement on a vu que ça fait une année maintenant Que franchement il est plus vraiment au niveau c'est compliqué pour lui Il ne tient plus vraiment le rythme marocain qu'il faut Qu'il est vraiment attendu au sein de Wally Dregragi On a clairement vu que ça a été compliqué pour lui Et que justement il a laissé à place justement à la jeunesse Comme des Akbar comme notamment des Shadiria Qui pour moi peut clairement être l'avenir du Maroc Justement avec potentiellement des Lerjim etc Donc clairement cette défense pour moi elle m'intéresse énormément Malgré le fait que malheureusement vous savez que Saïs et Mazaroui ne sont pas présents Mais encore une fois on a des joueurs vraiment très intéressants Comme Atatala, Shibi et Lerjim Sur le côté gauche potentiellement Encore une fois Hakimi sur le côté droit et en chaîneur central Potentiellement on pourrait voir potentiellement un AFA garde Et encore une fois un Shadiria qui vraiment rayonne et impressionne en Liga Avec le Real Betis et clairement pour cette défense elle peut vraiment être très intéressante Et franchement voilà il n'y a rien à dire Au milieu terrain encore une fois c'est le boss où il y avait le plus de concurrence possible Encore franchement là il y a vraiment de grands joueurs De grands joyeux qui ont été appelés Mais encore une fois il y a d'autres joueurs qui attendent derrière dans leur liste Avec les U23 ou malheureusement des joueurs qui n'ont pas été appelés Et bien pourtant ils sont vraiment très bons avec leur club Mais là il a dû faire quelques choix avec Amrabat, El Azouzi, Brahim Diaz, Elkanous, Richardson et Mounahi Encore une fois que des joueurs qui ont rayonné avec le Maroc ces derniers temps Donc voilà malgré le fait que ça a été compliqué durant ces dernières coups d'Afrique Bah on a que des joueurs qui ont rayonné notamment dans la dernière coup du monde Que le Maroc a fait malheureusement le Amrabat Bah il n'est pas en très grande forme avec Manchester United Mais à part ça c'est vraiment un patron de ce milieu de terrain justement De ce pivot du Maroc et clairement il méritait cette sélection encore une fois Et El Azouzi qui commence à s'illustrer dans cette équipe du Maroc encore une fois On a clairement vu qu'Amalah c'est un joueur que franchement c'était un joueur clé de base de Valet de Régragi Mais là il n'a pas été appelé parce que malheureusement il a été très décevant durant ces dernières coups d'Afrique Encore une fois Régragi s'est rendu compte encore une fois de son erreur De l'avoir tularisé de nombreuses fois Et encore une fois heureusement pour lui il s'est rattrapé et il a sélectionné des joueurs comme des El Azouzi Bram Diaz encore une fois qu'il a réussi à convaincre et qu'il apparemment n'a rien extrêmement pris Qu'il allait avoir le numéro 10 de cette équipe du Maroc Parce que malheureusement on a clairement vu qu'Aminarit n'a pas été appelé Apparemment c'est pas pour des choix sportifs Peut-être pour des choix de comportement, de fédération, de documentation, d'administration Mais voilà en tout cas il n'a pas été appelé malheureusement pour lui Malgré le fait qu'il sort d'un superbe début de saison avec l'OM notamment Bah voilà Bram Diaz récupérera le numéro 10 Inch'Allah on a clairement vu de ce côté là Mais voilà El Hanous encore une fois qui est rayonnant, qui est coursissé par les plus grands clubs européens Avec le gang qui est vraiment très très bon Richard Sand et Ounahi encore une fois qui sont vraiment très bons Le milieu de terrain pour moi clairement du Maroc C'est vraiment du poulet, une masterclass Et pour moi clairement franchement il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté là Notamment on a clairement vu d'autres joueurs qu'on n'a pas été appelés Comme des Bouchoiris, comme potentiellement aussi des El Ainaoui Notamment du RC Lens qui est vraiment intéressant Et clairement pour moi il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans ce milieu de terrain là Et pour moi franchement c'était le moment où Vaman a sélectionné ces milieux de terrain Afin de trouver les meilleurs trios dispositifs possibles au milieu de terrain Tout simplement Et on attaque bien sûr encore une fois Hakim Ziyech, Ilasa Khoumash, El Khabi, Inisri Rahimi, Amin Ali et Ben Seguir Encore une fois j'ai vraiment hâte de voir les Binasunovs Qui pourraient donner encore une fois On a clairement vu que Bouffal malheureusement n'a pas été appelé Zachary Abourlal qui est venu bien sûr Bah franchement c'est logique il n'a pas été appelé Abde n'a pas été appelé encore une fois Lui il me semble qu'il jouera avec les U23 Enfin de préparer les Jeux Olympiques quelque chose comme ça En tout cas on a clairement vu qu'il y a vraiment de grands joueurs Qui malheureusement sont en manque Qui n'ont pas été appelés Comme des Amal Amdallah pardon Qui pouvaient être appelés Mais qui malheureusement n'a pas été appelés Encore une fois Chez Dira Tissoudali pardon Encore une fois Donc voilà Les buteurs ont été appelés El Khabi Pourtant Ben Seguir aussi Rahimi Qui est vraiment intéressant avec son club Il me semble que c'est en Arabie Saoudite Ou au Qatar Je ne sais plus vraiment Mais en tout cas franchement Les attaquants qui ont été appelés C'est que des attaquants qui franchement En ce moment sont vraiment rayonnants et intéressants Et clairement pour moi Il y a vraiment quelque chose Encore une fois A aller chercher Comme on pourrait dire Donc voilà Hakim Ziyech Voilà on a clairement vu Qu'il commence à trouver du temps Avec Galatasaray Actuellement il n'est pas forcément Toujours titulaire Mais pourtant Il réussit quand même Malgré ces peu d'entrées de jeu Qu'il peut faire Et franchement il est décisif Il fait des passes Il fait les buts qu'il faut Donc clairement il fait le taf Qu'on lui demande Al-Romash Encore une fois Qui est bon avec Villarelle Il n'est pas assez décisif Encore une fois je trouve Mais encore une fois Il a beaucoup de temps de jeu en Liga Et pour moi Il a vraiment acquéri Le buteur sous-côté De cette équipe du Maroc Malheureusement on a clairement vu Que Régragri Lui il comptait un peu plus Sur un Ennistrie Parce que voilà Soi disant On joue dans un grand club Au S-Civil FC Franchement c'est un joueur Qui joue dans un grand championnat Etc Il est très bon avec son club Mais malheureusement Avec l'équipe du Maroc Il ne montre pas ce qu'on lui demande Durant la dernière coup d'Afrique C'était compliqué pour lui Beaucoup trop de ratés Devant les buts Ça a été vraiment franchement Très mauvaise Franchement déçu de Ennistrie Durant la dernière coup d'Afrique Et beaucoup Dont moi notamment Et le peu le peu tendu Que l'a eu avec le Maroc Durant la dernière coup d'Afrique Pour moi clairement El-Kabi Mériterait d'avoir du tendu Avec l'équipe du Maroc Tout simplement Mériterait d'avoir la confiance Entre guillemets De Waleed Régragri Durant ce prochain rassemblement Clairement c'est le moment Où jamais on a deux matchs amicaux Encore une fois Face à l'Angola Et à la Mauritanie Et pour moi franchement C'était match amicaux Et il n'y a rien à perdre Pour moi clairement El-Kabi mériterait d'avoir du tendu Afin de rentrer possiblement Dans le meilleur dispositif Possible de cette équipe du Maroc Potentiellement Ray Heimi Potentiellement Qui pourrait traper Encore une fois Lui c'est un joueur Qui n'est pas habitué A beaucoup jouer Avec l'équipe du Maroc Il me semble qu'il a été tapé Une ou deux fois Il y avait il y a quelques années Mais là Il fait son retour Encore une fois J'ai vraiment hâte de pouvoir Voir ce qu'il pourrait proposer Avec l'équipe du Maroc Et Ben Ségir Et Adli Encore une fois Franchement Voilà pour moi Clairement cette liste du Maroc Est vraiment très très intéressante Et maintenant On va voir un petit peu Potentiellement les compositions Qu'on pourrait voir La compo de Wally Draghi Qui pourrait proposer Durant ce prochain Rassemblement Potentiellement Donc voilà Si on va un petit peu Déjà la compo Qu'ils avaient proposé Durant le dernier coup d'Afrique C'était quand même compliqué On a clairement vu Que son 4-1-4-1 De la Coupe du Monde N'avait vraiment pas marché Durant cette dernière coup d'Afrique C'était vraiment un flop total Malheureusement On avait des joueurs Qui n'étaient pas en forme Notamment Comme de Romain Sallis Qui malheureusement Franchement Il était un peu en difficulté Mazaroui encore une fois Qui a été vraiment très décevant Malheureusement Même si certes Il jouait pas à son vrai poste Mais quand même Il a pas été très percutant Offensivement A Malah Bon il y en a déjà la suite Et malheureusement D'autres joueurs Qui n'étaient pas en grande forme Comme des Ennis Riabde Etc Donc voilà Ça a été quand même compliqué Pour l'équipe du Maroc Le 4-1-4-1 Franchement Bah niveau mondial Peut-être certes Ça marche contre les équipes européennes Les équipes américaines Les équipes du monde entier Mais on a clairement vu Qu'en Afrique Ça marchait pas du tout On a clairement vu Que le Maroc Avec un style de jeu Assez similaire Par rapport aux autres équipes africaines Et c'est pour ça Que malheureusement Ça n'a pas fonctionné Et clairement Pour moi C'était le moment Où jamais Je trouvais la composition idéale Éviter à tout prix Le 4-1-4-1 Qui malheureusement Bah il a marché un temps Mais maintenant Actuellement Ça marche plus vraiment Au niveau africain Et pour moi Il faut passer à l'étape supérieure Potencement A passer peut-être Sur un 4-3-3 Sur un 3-5-2 Sur avoir un tout peu Ce qui pourrait faire Un 3-4-3 N'importe Mais en tout cas Pour moi Il faut vraiment trouver Les meilleurs dispositifs possibles Afin d'aligner Les meilleurs joueurs Les plus en forme Actuellement Et pour moi Franchement Je vous ai élaboré Une petite composition Qui pourrait pour moi Être la compo idéale De l'équipe du Maroc Notamment Donc en moins du peu Pour moi Clairement C'est sur un 4 Voilà C'est un peu la compo Du Real Madrid On va pas se te cacher Un 4-1-2 1-2 Voilà Potentiellement C'est un peu Une composition assez bizarre C'est Voilà Assez mystique On va dire C'est pas une composition Qu'on a l'habitude de voir Mais pourtant Pour moi C'est clairement celle Qui pourrait le plus marcher Avec des joueurs Qui franchement Explosent en ce moment Donc voilà Pour moi C'est la compo Que j'aimerais voir Face à l'Angola Notamment Donc Bounou Dans les cages Atatallah Sur le côté gauche Pour moi C'est le joueur Qui pourrait Qui assure le mieux Qui montre le plus Ses responsabilités Sur le côté gauche Le latéral du Ouidat Pour moi Clairement C'est le joueur Qui mériterait le plus Sur le côté gauche Hakimi Voilà Aguirre Aguirre Adhier Djedjir Yad Pour moi Clairement C'est le futur du Maroc Donc clairement Pourquoi pas les tester Tous les deux Face à l'Angola Justement Une grosse équipe C'est le moment Afin de tester Les meilleurs joueurs possibles Amarabad encore une fois En tant que pivot Pour forcément Elhanous Et Gunaï En tant que numéro 8 En tant que militaire Centrale On va dire Parce que pour moi Elhanous C'est le moment De passer l'étape supérieure Pour moi Clairement Il a le niveau Il a les capacités Il montre vraiment De belles choses Avec le gang Donc pour moi Afin de le remercier Le féliciter Et franchement Lui offrir une rose On va dire Donc pour moi Clairement Il pourrait mériter Son rôle Et son poste Dans cette équipe du Maroc Justement Et Onahi Encore une fois On est habitué Et bien sûr Brahim Diaz Apparemment Il a été promis Un rôle très important Un rôle majeur Dans l'équipe du Maroc Donc pour moi Clairement Ce rôle de numéro 10 Serait mérité Pour lui Il a opté Il a hérité Du numéro 10 Dans cette équipe du Maroc Donc clairement Pour moi On ne peut que le voir En tant que numéro 10 Dans cette équipe du Maroc Et bien sûr Une attaque à deux Avec Enisri El-Kabi Donc certains Pour dire oui Voilà Ça ne pourrait peut-être pas forcément marcher Mais pour moi Il a un peu analysé les compositions Clairement Pour moi Franchement Ces deux buteurs là Tous les deux Ils fonctionnent Avec des buteurs à deux Donc clairement Vu que Enisri Au FC Civil Il joue à deux C'est pour ça Que notamment Il marque beaucoup de buts Mais il est bon Quand il est accompagné D'un autre numéro 9 Donc clairement Pour moi Il faut l'aligner Justement avec un autre buteur Et El-Kabi Pareil avec l'Olympiakos Clairement Il est très bon Que avec un autre numéro 9 Donc franchement Pour moi Il faut les tester Tous les deux Ensemble En tant que numéro 9 Avec un Brahim Vias Juste derrière Potentiellement Plus de ça Brahim Vias Il est habitué A jouer dans une composition Comme celle-ci Parce qu'avec le Real Madrid On a vu qu'Ancelotti Optait souvent Pour une composition Comme celle-ci Donc pour moi Clairement C'est la composition Idéale Pour ce marque Justement Avec les meilleurs joueurs Alignés Potentiellement Défensivement Au milieu de terrain Offensivement Pour moi Clairement C'est la meilleure composition Qu'on pourrait voir Potentiellement Avec peut-être Tester un Arrommage Un Ben Seguir Potentiellement C'est pas une composition A Elie C'est un peu compliqué De jouer sur les ailes En tout cas Pour moi Ils ont les joueurs Qu'il faut On a les joueurs Qu'il faut Afin d'opter Pour ce trio Offensif Qui peut être Très intéressant Qu'on pourrait tester Face à l'Angola Justement Après il y en a Certains autres Qui avaient proposé Voilà ça C'était la composition Qui était le plus revenu De la part des Marocains Avec un Ben Seguir Sur le côté gauche Et un Hakim Ziye Sur le côté droit Une composition Un peu comme celle-ci La défense Elle reste quasiment le même Parce que ça reste quand même Assez logique Mais le terrain aussi Il reste quand même Quasiment le même Mais à part le fait Que voilà El Hanou Ce n'est pas présent Encore une fois Mais voilà Peut-être voilà Une sorte de 4-2-3-1 4-3-3 Un petit peu Voilà un petit peu Mélangé bizarre Encore une fois On trouve Brian Diaz En tant que numéro 10 Et El Kabi En tant que numéro 9 Là il peut-être Voilà il y a des ailes Qui ont été mis Peut-être Hakim Ziyech Et Ben Seguir Pour moi Ben Seguir Il serait peut-être Un peu mieux En tant que dans l'axe Potentiellement En tant que numéro 9 En tant qu'une fou 9 Et les gauches Qu'il faut peut-être Arromache Voilà Aminali Potentiellement Et pour moi Et les gauches On pourrait peut-être Penser à Bouffal Potentiellement Et voilà Pour moi clairement Je préfère un peu plus Ma compo On va pas se le cacher Pour moi c'est la compo La plus réallée Si on va dire Parce que clairement Les numéro 9 Ont été alignés tous les deux Parce que tous les deux Sont vraiment rayonnants Et impressionnants Dans leur club Parce que le fait Sur le fait que tous les deux Ils sont accompagnés D'un autre numéro 9 C'est pour ça Que c'est vraiment très intéressant Et Brian Diaz Il est exactement posé A ce positionnement Avec le Real Madrid Clairement Vous pouvez aller le voir Sur Google Si vous voulez Mais en tout cas Brian Diaz Je vois dans ce poste là En tant qu'une numéro 9 En tant qu'une numéro 10 Pardon Accompagné de deux buteurs En pointe Donc pour moi clairement Ça peut être la compo Idéale pour tout seulement Certains pourraient penser A cette composition Encore une fois Mais voilà Donnez-moi vos avis En commentaire Sur quelle compo Vous aimeriez voir Dans cette équipe du Maroc Et ensuite voilà Vous savez que franchement Pour moi ça peut être Vraiment un match Très très intéressant De la part des Maroc On a clairement vu Que dans cette dernière Coupe d'Afrique Clairement ça a été compliqué Pour eux Pour moi c'est le moment Ou jamais de renouveler L'effectif du Maroc Justement Clairement vu que la jeunesse Arrivée Les BN Ils étaient motivés A l'idée de rejoindre L'équipe du Maroc En plus de ça Bah voilà Ils organisent la coupe d'Afrique 2025 à domicile L'année prochaine Inch'Allah Donc clairement Franchement Ils ont une grosse pression Ils ont un an pour se parier Afin de trouver la meilleure Composition Les meilleurs joueurs possibles Potentiellement Dans cette équipe du Maroc Et pour moi clairement Franchement J'ai vraiment hâte de voir Un petit peu Ce que le Maroc Pourrait nous proposer Inch'Allah J'ai vraiment des joueurs De bons joueurs A disposition Donc pour moi C'est le moment Où jamais d'en profiter Justement Donc voilà L'Angola On sait que c'est une grosse équipe Encore une fois Il y a beaucoup de joueurs Notamment qui ont opté Pour l'Angola C'est pour ça C'est pas une équipe A prendre à la légère Donc si je dois vous faire Un petit peu Un pronostic Entre guillemets De ce match là Personnellement Je pense que ce sera Un match un peu compliqué On va pas se le cacher Un match quand même Très très compliqué Très serré Notamment Donc franchement Pour moi En plus de ça Le Maroc Joue à domicile On sait que c'est Voilà Le Maroc Ils sont quand même Plutôt bons à domicile On va pas se le cacher Donc clairement Pour moi Je pense que le Maroc Gagnera ce match là Je sais pas combien Peut-être 2 à 1 Peut-être 3 à 2 Potentiellement Pour moi clairement Là si franchement L'Angola continue Avec cette attaque là Avec Gelson Dalla Mabouloulou Et Gilberto Clairement pour moi Ça va être un match Très compliqué Mais à part A part si voilà Chadi Red Et Aguère Ou bien peu importe Le défenseur aligné Avec Aguère Fait un bon match Pour moi clairement L'Angola Pourra marquer des buts Faire très très mal A Citégui du Maroc Ce sera vraiment Un réel test Entre guillemets Après 7 coups d'Afrique Afin de se rattraper Le mieux possible Donc clairement Pour moi c'est le moment Ou jamais de travailler Un maximum De trouver la meilleure Compose possible Le meilleur dispositif Possible qu'on pourrait trouver Et voilà Pour moi clairement Le Maroc Gagnera ce match là Potentiellement Devant ses supporters A domicile Donc voilà Peut-être 3 à 2 2 à 1 Je dirais un peu plus 2 à 1 Potentiellement Ce sera très très gros match Très serré Mais ensuite Je voulais revenir Un peu sur un fait Un peu bizarre Que j'ai remarqué Du côté de Walid Draghi Qui est un peu compliqué Vous me direz Si vous êtes d'accord Dans les commentaires Ou pas Mais en tout cas Pour moi clairement J'ai remarqué Durant cette année 2023 Durant la Cannes J'ai remarqué Que Walid Draghi Priorisait un peu plus Les joueurs Qui jouaient dans des gros clubs européens Des Mazowie Des Bayern Munich Des PSG Des Real Madrid Franchement Ils préféraient les joueurs Qui jouent dans des gros clubs Même si Ils ont du temps de jeu Ou pas Plutôt que des joueurs Qui jouent dans Peut-être au Botola Dans des petits championnats Mais ils explosent quand même Donc clairement Pour vous résumer un petit peu J'ai l'impression Qu'il préférait par exemple Des Mazowie Plutôt que de mettre Des Acetalach Sur le côté gauche Puisque soi-disant Acetalach Ou peut-être que Walid Adobotola C'est pas le plus grand championnat Au monde Alors que Mazowie Joue au Bayern Munich Le plus grand club au monde Un des plus gros clubs au monde Et il a préféré Mettre un Mazowie Sur le côté gauche Plutôt que Acetalach Mis à part le fait Que Valence C'était quand même Aussi compliqué pour lui Puisqu'il a été blessé Etc J'ai l'impression Que je préférais un peu plus Les joueurs qui jouent Dans des gros clubs Les joueurs de grosse caruse De grosse carence Qu'on pourrait voir plutôt Que des joueurs Qui sont meilleurs quand même Qui explosent dans leur club Mais qui jouent dans un club Un peu moins réputé Dans un championnat Un peu moins réputé Et c'est pour ça Que franchement J'ai l'impression Qu'il s'est un peu amélioré De ce côté là On a clairement vu Qu'il n'a pas récupéré Des Amalach Alors qu'il joue à Valence Il n'a pas récupéré Des joueurs de Mammaï Qui vont faire une warehouse En Bulgarie Je ne sais plus vraiment Dans quel club il joue Il n'a pas récupéré Des joueurs De grands joueurs Des Abdelhamid Qui est capitaine Au stade de Reims Il n'a pas récupéré Donc clairement Encore une fois On a vu qu'il avait fait Un effort de ce côté là Il a appelé des chibis Des achatala Des potessements Des gardiens aussi Qui jouent dans le championnat local Des joueurs Voilà On a vu clairement Qu'il ne s'est pas forcément Beaucoup amélioré de ce côté là Mais clairement C'est un fait que j'ai remarqué Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi Que voilà Il préférait les joueurs Qui jouent dans des grands clubs européens De grosses carences Et qu'il sera plutôt Que des jeunes joueurs Des petits joueurs Certes voilà Je ne joue pas au Bayern Je ne joue pas au PSG Je ne joue pas au Barça Au Real Mais ils sont vraiment très bons Avec leur championnat local Mais voilà C'était juste un fait Une petite parenthèse Entre guillemets J'espère qu'il va améliorer De ce côté là Inch'Allah J'espère qu'il n'y a pas priorisé Sur le terrain Des grands joueurs Entre guillemets Qui sont vraiment dans des grands clubs Même s'ils sont mauvais Avec leur club Il va préférer les matriculaires Plutôt que des jeunes joueurs Qui sont vraiment rigolables Avec leur petit club Mais voilà En tout cas C'était juste une petite parenthèse Si vous avez en commentaire Voilà C'est un peu l'avant-match De ce Maroc Face à l'Angola Qui arrive très très bientôt Inch'Allah Je pense que c'était mieux Ne vous n'hésitez pas à vous abonner Et like Et dites-moi Vous prendrez en commentaire On dit à la prochaine Ciao